Yo les petits pois chiches ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo construction une pièce égale un mot. Je n'ai pas encore vu ça comme challenge Sims, du coup je me lance. Je vous ai demandé, comme vous pouvez le voir, de me donner un mot, genre n'importe lequel, le premier qui vous passez par la tête, et avec tous ces mots-là je vais devoir faire une maison. Donc je sais pas dans quoi je m'embarque, mais tranquille, on va essayer. En gros, si je tombe sur le mot parapluie, par exemple pour le salon, je vais devoir réfléchir à comment je peux faire une pièce en liaison avec ce mot pour que dès qu'on l'avance on se dit « ah ça c'est parapluie », tu vois. Donc ça va être assez compliqué. Dites-moi de suite en commentaire si ce concept vous plaît, et si vous voulez une partie 2, et si c'est le cas, donnez-moi des idées de mots, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas Instagram, donc écoutez je piocherai la prochaine fois dans mes commentaires YouTube et dans mes propositions Instagram au moment où je le demande. Bon, bah écoutez, trêve de blabla, c'est parti ! Ok, je vais un petit peu placer n'importe comment, et ensuite on avisera. Bon écoutez, je fais souvent comme ça, donc écoutez c'est ce qu'on va faire, on va poursuivre dans cet ordre-là. Bon écoutez, voilà ma maison, je ne peux pas faire mieux, de toute façon on s'en fout, on va passer à l'intérieur et aux mots que vous m'avez préparés. Ok, donc juste pour rappel, là on aura la cuisine, la salle à manger, le salon, chambre d'enfants, chambre des parents et salle de bain. Bon après si on voit que c'est trop petit, etc., je ragrandirai, enfin on fera des petits trucs. Alors la première chose qu'on va faire, c'est la cuisine qui va se trouver ici, donc je vais aller choisir un mot au hasard. Ok, je choisis un mot au hasard, c'est parti ! Je trompe ! Bah pour moi je trompe en fait, ça doit être bleu, ça doit être une cuisine toute bleue et blanche peut-être ? Et avec une petite touche de rouge pour le grand je trompe, non ? Ça y est, je suis inspirée, je suis inspirée. Répétez plein de fois, je trompe, je trompe, je trompe, c'est bizarre comme mot en fait. Alors la couleur je trompe, pour moi c'est celle-là typiquement, donc il faudrait un carrelage vraiment bleu je trompe. En plus, ça doit quand même être potable à la fin, tu vois, être quand même un peu joli. J'ai très peur. Je pense que la cuisine, je vais l'arrêter ici, ça va être une petite cuisine. Ok, en plan de travail, bon, l'argent est illimité, donc on va chercher s'il y a des bleu je trompe par là. Ouah, mais il n'y en a pas ! Mais ça me donne, ça me donne mal aux yeux ! Bon écoutez, je vais tout mettre comme ça, et comme d'habitude, je vais ensuite changer. Le frigo, on va essayer qu'il soit bleu je trompe. Est-ce que c'est bleu je trompe pour vous ça ? Hum, je sais pas. Mais qui c'est qui a donné cette idée de mot aussi, bleu je trompe là ? Ah peut-être celui-là est plus bleu, hein. Il est plus bleu je trompe je trouve. Ça fait un mélange, laisse tomber, hein. Ou alors on met rouge pour la touche du grand je trompe, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ah mais non, il y a du rose, I don't like this, hein. It's not a je trompe, hein. Si déjà je commence à galérer sur ça, bah on n'a pas fini, moi je vous le dis, hein. Je crois pas qu'il y ait des je trompes roses, quoi. Enfin, je... Oh là là ! Ou alors je mets rouge ? Rouge pour le grand je trompe ? Je sais pas ! Dégueulasse, c'est dégueulasse. Genre le mélange des genres ne va pas du tout. Mais du tout. J'aurais peut-être dû mettre ce bleu. Ouais, 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 on va faire ça, on va faire ça. Parce que là, vraiment, le mélange, ça fait moderne et pas trop à la fois. Enfin, c'est n'importe quoi. Moi, je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue du tout. Il y a un évier bleu ou pas qui traîne ? Ok, on a eu de la chance. Je sais pas si on se dit que ça c'est des je trompes, hein. Je suis désolée, mais là je doute de ma création, là. Ça va pas, hein. Les je trompes, pour moi, ça me fait penser à champignons. Je sais pas si c'est normal. Peut-être que j'ai un problème là-haut dans la caboche, hein. Mais pour moi, ça me fait penser à champignons. Mais champignons, je pense pas qu'il y ait grand-chose de champignons, quoi. Champi, alors on va faire comme ça. Ah ! Ah ! Là, ça devient je trompes-esque, là. Là, ça devient je tromfi, je trompes-esque. Si je fais comme ça, ça peut, ça peut évoquer les je trompes, moi, je dis. Est-ce que ça vous fait pas penser aux je trompes ? Si, si, si. Moi, je vois, je vois la chose. Je vois la chose. Vraiment, je vois la chose. Est-ce qu'on met un carrelage vert, pour rappeler l'herbe, ou est-ce qu'on met un carrelage bleu ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, ouais, je trouve que ça va bien, c'est rigolo. Bon, au niveau des rideaux, je ne sais pas si... Non, mais on ne met rien. On ne met rien, moi, j'aime bien comme ça. De toute façon, les rideaux à côté de la plaque de cuisson, je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, mais je fais des tests, les gars. Je fais des tests, no problemes. Écoutez, moi, je pense que ça évoque bien les je trompes, non ? Genre, tu les vois bien cuisiner là-dedans. Bon, ils sont minuscules par rapport au frigo. Mais moi, je les vois bien cuisiner là-dedans. Ok, bon, donc voilà pour la cuisine je trompe. Je vais découvrir maintenant le mot qui concerne le salon, donc cette partie-là. Ok, je vais choisir au mois d'heure, c'est parti. Oh, Barbie ! Oh, non ! Mais ça va faire un mélange dégueu ! Après, c'est un mot plutôt chouette, parce qu'on peut faire beaucoup de choses, Barbie. En plus, je commence à être un petit peu fière de ce que j'ai fait au niveau des je trompes. Alors là, il faut que je... Eh, il faut que je me dépasse pour Barbie. Genre, ça, pour moi, c'est typiquement Barbie. Barbie. Au niveau du sol, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Moi, genre Barbie, ça m'évoque une moquette. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Me demandez pas pourquoi, mais Barbie, ça m'évoque ça, en fait. Écoutez, on va commencer à faire, du coup, l'entrée, le salon, etc. en Barbie. Barbie ne veut pas dire rose. Attention, hein. C'est juste un univers Barbie, tu vois. Je pense que déjà, à ce niveau-là, je vais mettre une console. Moi, j'aime bien un truc un peu pas luxuriant, tu vois, mais limite, tu vois. Genre Barbie, pour moi, elle est un peu dans le luxe, celle-là. T'as des décapotables roses et tout, c'est bon, hein. Pour moi, Barbie, c'est aussi des miroirs, parce que, bon, c'est un peu cliché, mais pour moi, une Barbie, c'est beaucoup dans l'apparence, etc. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait... Oh, bah oui, ça, ça fait Barbie, les gars. Ça, ça fait Barbie à fond. Ça fait Barbie à fond, les gars, mais ouais. Non, si on n'a pas une plante vraiment rose, ah ouais, comme ça, ce serait parfait. Le tapis d'entrée, d'ailleurs, on va le faire un peu Barbie, tu vois. Ça, ça fait Barbie, les gars. Ça fait Barbie. Après, ça fait plus petite fille, mais Barbie, c'est pour les petites filles, non ? Je sais pas. Moi, je... Je sais pas. Écoutez, je donne mes théories, hein. Je sais pas si Barbie regarde la télé. Est-ce que Barbie regarde la télé ? Moi, j'en sais rien. Genre, on a cette cheminée rose, mais elle est trop rose, pour le coup. Oui, mais oui. Mais les gars, mais bien sûr. Mais bien sûr. Non, mais là, 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 tout s'éclaire dans ma tête. Tout s'éclaire dans ma tête. Ah, la fenêtre, elle s'appelle Octogone. Regardez, Octogone. C'est quoi ? C'est Boubacarys qui l'ont créé ? Et là, on va mettre un petit tapis. Alors, très Barbie, très Barbie. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Je suis pas convaincue que ça fasse très Barbie. Quoique, ça me rappelle beaucoup les packagings des Barbies qu'on achetait quand on était petit. Donc ça pourrait le faire, ouais. Peut-être qu'il pourrait manquer une coiffeuse. On va mettre une petite chaise à côté. Et le lustre. Le lustre, il faudrait un truc très Barbie aussi. Mais oui. Mais parfait, en fait. Parfait. On pourrait également mettre, pourquoi pas, un grand chat comme ça. Alors, ça fait un peu enfant, mais... Ecoutez, Barbie, c'est pour les enfants. Par contre, la couleur de ce tapis, elle me fait mal aux yeux. On va chercher s'il n'y en a pas une plus douce. Ouais, comme ça, par exemple. C'est beaucoup mieux. Ça, du coup, je suis pas convaincue. Je vais l'enlever. Le fauteuil, je suis pas convaincue non plus. On va en chercher un autre. Ouais, ça fait bien. Je trouve ça fait bien. Non, moi, je trouve que ça va. C'est pas trop trop mal. Il manquerait peut-être quelque chose à ce niveau-là. Alors, est-ce que dans les statues, je vais retrouver des choses... Ah, Barbie Casse-Noisette. Vous vous souvenez ou pas de Barbie Casse-Noisette ? Barbie Casse-Noisette, c'est une danseuse, en fait, avec Casse-Noisette. Donc, j'essaie de faire un lien entre les deux, mais c'est assez compliqué, quoi. Je sais pas si c'est très lisible, hein, mais... Pour ceux qui ont vu Barbie, je pense que vous comprenez ce que je veux faire. Mais là, j'aimerais bien trouver un tableau un peu plus cute. Ah, peut-être ça. Ouais, ça, c'est bon. Ok. Je l'ai trouvé. Non, écoutez, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Pourquoi pas mettre un petit rideau comme ça ? Ça fait assez maison de poupée aussi. Ok. Bon, là, c'est la pièce Barbie. Je vous ferai découvrir après. Bon, ça, c'est censé être la salle à manger. On va l'agrandir un petit peu. Je vais voir quels mots vous avez choisis, et j'espère que ça va pas être trop bizarre. Ok, j'ai les mots sous les yeux. Je choisis au hasard. C'est parti. Poubelle. Poubelle ? Bon, bah, poubelle, hein. Bon, bah, poubelle... C'est quoi, ça ? Oh, non, mais... Non, mais ça, c'est affreux. Je peux pas mettre ça dans... Juste à côté de Barbie, en plus, vous imaginez le choc. Il y a quelqu'un qui a volontairement, dans mes abonnés, gâché ma construction en mettant le mot poubelle. Bah, voilà, t'as réussi. C'est trop moche, c'est trop moche. Moi, j'aime pas. On va mettre des déchets, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ah, bah, là, on a des tas de cendres. On a des... Des trucs dégueux. Donc, c'est ce qu'on va mettre. Oh, ça me met mal. J'aime pas, ça me fait des frissons. Trop moche, trop moche. Je me dégoûte de ce que je fais. Oh là là, regardez ça. Ça aussi, ça me paraît bien de le mettre, en mode des trucs qui traînent un peu partout, tu vois. Je peux pas, je peux pas. Oh non, pas sur la table, pas sur la table, pas sur la table. Ça va pas à la tête, quoi ? Je vous jure. Vous me faites faire des trucs dégueux, genre. C'est répugnant. Même la crotte dorée, je la mettrai pas. C'est trop luxueux pour ce que je suis en train de faire. Voilà, des bouteilles un peu vides, des trucs qui traînent, des machins. Je suis pas bien, je suis mal à l'aise. Est-ce que ça, on le mettrait pas en mode, il a essayé de faire une décoration, mais c'est moche, tu vois. Genre en mode, regardez, c'est une petite déco et tout. C'est trop mignon, mais en fait, c'est moche. Et puis on va faire des usures. Des usures, c'est rigolo. Mais vous voyez, des trucs comme ça, là, pour montrer que c'est bien cassé, bien poubelle, tu vois. J'ai jamais fait un truc aussi laid de toute ma vie. Bois, 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 bois. Ça, c'est répugnant. Vraiment répugnant, moi, je vous le dis. C'est magnifique. C'est magnifique. J'ai pas de mots, hein. J'ai pas de mots pour décrire ça. On pourrait mettre un tag aussi. Un petit tag, ça fait pas de mal. Voilà, je vous ferai visiter plus en détail, mais voilà pour ma salle à manger poubelle. Maintenant, on va passer à la salle de bain. Donc on va voir le mot que vous m'avez choisi. De toute façon, je pense que je peux pas avoir pire. Couleur. Ok, donc ça, je pense que la personne, elle voulait dire coloré. Donc ça va, on n'est pas tombé sur le pire. Mais par contre, coloré, alors là, on va trouver des trucs, à mon avis. Ça va être joli, joli. Je pense qu'en fait, j'ai mélangé plein de couleurs différentes. Le sol. Ah ouais, mais il y a ça, mais c'est pas du carrelage. Et on est sauvés, heureusement. Oh ! Je crois que c'était pas du carrelage ! Non, 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 non. En même temps, c'est ce qui représente le mule coloré. Donc on peut avoir une baignoire bleue, avec un lavabo, pourquoi pas, de couleur vert. Un miroir. Un miroir de quelle couleur ? Rouge sur rouge, ça ferait pas très bien. Du coup, on va voir s'il n'y a pas d'autres couleurs ici. Jaune ! Et là, voyons, est-ce qu'il y a des couleurs un peu insolites dans les toilettes ? Ah, peut-être ici. Ah non, pas tellement ici. Oh, vert comme ça ! Ah non, c'est pas beau. En même temps, est-ce que c'est beau, là ? Est-ce que ça part bien ? Non, on est d'accord. Oh ! C'est laid, mais d'une laideur extrême, franchement. Au moins, là, si on sait pas que le thème, c'est couleur, je pense que là, on a un souci. Ça peut pas être plus clair que ça. Je me demande si on peut pas rajouter une douche à ce niveau-là. Donc je vais essayer de trouver une douche colorée. Ah bah ici, une douche rose. Bah c'est merveilleux, ça. Je crois que c'est même pire que le poubelle. Non, 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 c'est pas pire, c'est pas pire, c'est pas pire. Et le peignoir, écoutez... On va le mettre de cette couleur, il n'y a pas encore eu de mauve. Alors on va le mettre mauve. Voilà. Là, on est bien coloré, là. Là, je crois que si on aime la couleur, on est servi. Bon, on va passer à la chambre parentale. Je vais découvrir le mot que vous m'avez réservé pour ça. Attention, j'appuie. Jungle. Ah ! Trop bien ! Attendez, ça va être trop beau, je pense. En plus, avec le débogage, j'ai vu des petites choses pas mal. Est-ce que je mets un sol marron ? Parce que ça fait jungle. Qu'est-ce que vous en dites ? Et en fait, je vais mettre un lit, du coup, qui fait un peu bois, que j'ai en tête également. Pour le moment, c'est la pièce la plus cohérente. Pour le moment, je dis bien. Là, il y a des lianes. Alors je pense que ça pourrait être pas mal. Oh ! Mais c'est pile-poil la taille en plus. Si ça, c'était pas fait exprès pour ma chambre. Là, on a des squelettes qui sont assez badass, si je peux me permettre. Hop ! Messieurs, re-rentrez. Voilà, vous avez votre passe vaccinale ? Ok, tout va bien, vous pouvez re-rentrer. Après, on peut carrément mettre ça et enlever les tables de nuit. Moi, je vous laisse la place. Je dors pas là-dedans, moi. Je vous le dis, de suite. Ah ! Ça, c'est pas mal. Alors, attendez. On va beaucoup la retressir. Ouais, ouais, ça, c'est vraiment pas mal. Ça aussi, ça pourrait être pas mal en déco. On va quand même leur mettre une commode, à ces cocos-là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme commode qui aille avec ça ? Complexe, hein. Complexe, complexe. Ça, c'est parfait. Je vais leur mettre un miroir au-dessus, type bois, comme ça. Ici, il n'y a pas des petits trucs, genre des trucs insecticides ou quoi, genre... Ah, voilà, un petit panier, comme ça, parfait. Hop ! En vrai, ça, ce serait pas mal non plus. Oh ! Mais, attendez, je trouve encore plus de trucs. Ah, bah non, mais c'est fini. Je pense que je vais laisser comme ça. Bah, écoutez, on va passer à la chambre de l'enfant. Alors, attendez. Il y a un peu de jungle qui dépasse, donc... Hop. Voilà. Donc, pour la chambre de l'enfant, bah, toujours pareil. Je vais voir le mot que vous m'avez préparé. Un, deux, trois. Chocolat. Ok. Chocolat. Alors, chocolat, évidemment, ça m'inspire du marron, mais aussi du rouge, genre kinder, tu vois. Alors, un marron vraiment chocolat, tu vois. Pas un marron comme ça, tout caca clair, là, j'aime pas trop. Oh, bah, parfait ! C'est exactement les deux couleurs que je veux. Ça, ça peut ressembler à des chocolats, les gars, je suis désolée, hein. Peut-être que je suis folle, mais... Pour moi, ça ressemble un peu à du chocolat. Pour moi, ça ressemble à du chocolat avec du riz soufflé, hein. Je dois être folle, mais... Mais ça me fait penser à ça. Ah, ça, ça peut... Ça peut faire un peu penser à du café, non ? Chocolat-café. Je suis fatiguée. Je tourne très tôt le matin et ça se voit. Ah, il y a un hamburger, mais il n'y a pas de chocolat. Ah, pourquoi ? C'est une chambre sponsorisée kinder, quoi, au final. Là, il manquerait typiquement quelque chose. Mais quoi ? Genre, ça, c'est quoi ? C'est un chocolat, ça ? Eh, il est malade, votre chocolat. Crêpe au chocolat. Lait au chocolat ? Friandises chocolatées. Ok, je pense qu'on va se stopper là. Mais là, du coup, ça, c'est... Pour moi, c'est pas du chocolat. Après, si le jeu dit que c'est du chocolat, moi, je le crois. Mais après, quand on met le tableau, ça fait ça. Donc, ça fait le lait. On va dire que c'est un gosse fan de chocolat. En même temps, après avoir fait une pièce poubelle, une pièce Barbie, une pièce tronf, moi, je dépose les arbres. C'est plus possible. Écoutez, je pense que c'est bon. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse la visite de la totalité de la maison ? Parce que là, ça promet. Moi, je vous le dis, ça promet. Non, mais les gars, je voulais vous faire visiter ma maison avec un robot. Bon, déjà, what the fuck ? Pourquoi j'ai fait ça ? Il se fait attaquer par un essai d'abeilles. Bon, on va visiter. Je crois que c'est mieux. Ok, donc, nous voilà devant la maison. Alors, rappelez-vous, le salon, c'était le thème Barbie. Donc, quand on rentre là, bon, on voit que c'est vraiment rose. Alors, à l'entrée, on a quoi ? On a, du coup, cette petite console avec... Ça, je trouve que c'est le truc qui fait le plus Barbie. Genre, c'est Barbie. Est-ce que ça, tu vois, c'est Barbie ? La petite lampe Barbie, le petit flamant rose, les petits talons. Enfin, moi, je trouve vraiment, ça fait vraiment Barbie. Ensuite, quand on avance un peu, bon, là, on a ma référence à Barbie Casse-Noisette qui, je pense, est un peu foirée. Mais moi, je me comprends. C'est le principal. Là, on a l'espace coiffeuse, beauté, etc. Un petit chat, toujours du rose un peu partout. Là, on a le fameux salon avec canapé, fauteuil, cheminée rose, etc. Je trouve franchement que ce salon Barbie est plutôt réussi. Voilà. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des pièces ai-je le mieux réussie. Je ne vous montre pas la plus belle parce que je sens qu'il n'y aura aucun commentaire vu comment c'est parti. Ensuite, quand on se tourne, on a la cuisine dans le thème schtroumphe. Rappelez-vous, c'est la première que j'ai faite. Et donc, voilà, il n'y a pas énormément de choses à dire. J'ai essayé de faire les couleurs bleu-rouge pour le grand schtroumphe. Le... Oh ! Le grand schtroumphe, j'allais dire, seigneur ! Le grand schtroumphe, hein. Voilà, je rectifie, c'était... Bref. Et du coup, j'ai mis des petits champignons, tout ça. Donc, je pense que c'est pas mal réussi. Après, est-ce que, quand on regarde cette pièce, on se dit ça, c'est les schtroumphe ? J'ai un doute. Ensuite, est-ce qu'on va vers la catastrophe, la pièce la plus dégueulasse de ma vie ? Oui, on y va. Rappelez-vous, la salle à manger avait pour thème le mot poubelle. Donc, je pense que j'ai quand même bien respecté. Là, on a, voilà, oh là là, les petites crottes super, les petites mouches, les déchets qui sentent mauvais. Écoutez, je pense que ça, c'est... C'est bizarre ce que je veux dire, mais c'est ma pièce préférée. Dans le sens où, je trouve que c'est celle que j'ai le mieux réussie. Voilà, le mot poubelle, de toute façon, ça m'a de suite inspirée, comme vous pouvez voir. Mais je trouve que, ouais, c'est la pièce la mieux réussie, mais la plus moche, hein. On va pas se le cacher. Donc ça, si on se dit pas, putain, c'est une poubelle, en y rentrant, c'est qu'on est aveugle. C'est pas possible. Enfin, moi, je pense directement au mot poubelle quand je le vois. Ensuite, à ce niveau-là, sous ce bel arche d'ail magnifique, nous avons la salle de bain dite couleur, donc colorée. Donc, on va rentrer de suite. Attention les yeux. Voilà. Je vous avais prévenu. Donc, on a la baignoire, évidemment, bleue avec le tapis de bain orange, pourquoi pas. Lévier vert. Enfin, voilà, je vais pas déclarer toutes les couleurs, parce qu'il y en a énormément. Faut pas aller dans cette pièce après avoir consommé quelque chose d'assez... Enfin, illégal, quoi, parce que sinon, je crois que tu deviens fou, hein. D'ailleurs, même sans ça, je pense que tu deviens fou. Genre, il suffit d'entrer dans cette douche et de te laver les dents pour avoir un décollement de la rétine. Bon, sortons de là. Ah, repassons par la pièce merveilleuse, la salle à manger poubelle, pour ensuite passer dans la chambre dite jungle. Donc, boum. Ah, ça, je trouve que c'est vraiment bien réussi. Je pense qu'il n'y a pas de doute à avoir. Quand on rentre dedans, on se dit, c'est la jungle. Enfin, pour moi. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là ? Mais vous êtes qui ? Mais, mais monsieur... Madame, excusez-moi. Écoutez, c'est pas grave, c'est Jacqueline, c'est une touriste et c'est perdu. Mais voilà, du coup, ce que ça donne pour la chambre jungle. Moi, je trouve ça vraiment chouette, avec les lianes et tout. Après, je dormirai pas là-dedans. Ah, le lit, il est pas centré. Bah, pourquoi ? Je le recentrerai après, c'est pas bien grave. Mais voilà, en gros, ce que ça peut donner une chambre typée jungle. Après, je pense que c'est un peu too much. Je pense pas qu'on peut vraiment dormir dans une chambre comme ça, mais écoutez, j'ai joué la carte jungle à fond, moi. Bon, on va repasser par le salon Barbie, pour ensuite aller se diriger vers la chambre des enfants, enfin, de l'enfant, parce qu'il n'y en a qu'un, qui était dans le thème chocolat. Donc, écoutez, boum. Est-ce que ça vous fait penser à du chocolat ? Moi, bah... Mais la glace, elle a périmé ! Mais il n'y a rien qui va ! Bon, bref, faites pas attention à la glace périmée. Mais en gros, je trouvais que ce mur, comme je vous ai dit, ressemblait à du riz soufflé comme ça, je sais pas. Moi, je trouve que ça fait bien chocolat. Genre, ouais, moi je trouve que c'est pas mal. Ça fait un peu Kinder, tu vois. J'ai par contre un petit doute sur ça, parce qu'il y a du bacon, mais je me dis, là, c'est des cookies, non ? Qu'est-ce que c'est ? Le petit tapis qui me fait penser à du café, et écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je trouve que, ouais, c'est pas mal. Et vu de haut, voilà ce que ça peut donner. Alors, moi, ma pièce préférée, bizarrement, ça va être la pièce poubelle, dans le sens où, comme je vous ai dit, c'est la plus réussie. Après, pour moi, la plus jolie, ce serait la pièce peut-être, ouais, de l'enfant. Pour moi, ce serait peut-être la pièce de l'enfant sur le thème du chocolat. Et aussi, sur le thème de la jungle, elle est pas mal. Puis la cuisine n'est pas dégueu, il faut. Il faut dire ce qu'il y a, elle n'est pas dégueu. Mais mes deux pièces préférées sont les chambres. Après, la plus réussie pour moi, c'est la poubelle. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et pour vous, quel est le classement, voilà, de la pire à la meilleure. La moins bien réussie, je pense que ce serait peut-être... Peut-être la salle de bain, quoique elle est très colorée, donc c'est dans le thème. Peut-être la pièce Barbie. La pièce Barbie, je sais pas. Je la trouve un peu fade, vide. De toute façon, je savais pas du tout quoi rajouter. Bon, enfin, voilà, pour mon challenge, une pièce égale un mot donné par mes abonnés. N'oubliez pas que pour une partie 2, il suffit de me le dire en commentaire et de me proposer un seul mot. Un mot qui vous vient dans la tête, un mot qui vous passe par l'esprit. Et dans la partie 2, je choisirai des commentaires Instagram et des commentaires YouTube. Comme ça, tout le monde est content, parce que je sais que tout le monde n'a pas Instagram. Donc écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien, mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada